Musique Allez salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce deuxième épisode du projet bio-virtual Mibat Donc aujourd'hui on va parler d'un jeu que en ce moment notre cher streamer Damien que vous pouvez voir en ce moment où je parle sur les liveplay millenium Bien sûr ma vidéo est enregistrée donc j'espère qu'au moment où je parlerai encore il sera encore sur liveplay mais je pense que oui Donc aujourd'hui je vais parler d'un jeu qui est intéressant dont malheureusement je vais vous juste passer parce que moi je l'ai terminé lui est encore en train de le faire Je vous mettrai un lien de sa chaîne en bas de cette vidéo Donc je vais continuer la partie Donc vous voyez donc il s'agit du jeu Fez Où vous jouez un petit personnage du nom de Gomez dans un monde en deux dimensions mais Grâce au jeu je joue à la manette donc grâce aux gâchettes Donc là sur moi j'appelle toujours ça par rapport aux manettes Sony donc je dis toujours L2E et R2 Donc vous voyez vous pouvez bouger Donc les musiques sont toujours intéressantes et là vous voyez ce niveau je l'aime tout particulièrement Parce que vous voyez regardez il y a des petits écureuils Vous connaissez mon importance pour ces petites bêtes là Donc vous voyez ils sont tout gentils On peut pas interagir certains animaux on peut interagir je crois que les oiseaux s'en vont Donc vous voyez on peut grimper donc là vous voyez hop je vais bouger Hop je peux changer pour monter Donc là vous voyez Là vous voyez je suis derrière de l'autre côté Je vais essayer de passer Donc là vous voyez je peux pas Donc là je peux me prendre comme ça et me retrouver ici Donc aussi vous avez des petits portes cachées Donc je vais aller la prendre On va passer dans un autre côté du monde Donc je vais quand même aussi vous montrer Ah non c'est pas ici La carte Donc vous voyez ça c'est la carte du monde Donc on peut dézoomer Voilà ça c'est toute la carte du monde Donc là comme vous pouvez le constater en fait Quand le Donc ça c'est chaque carré est un niveau Une zone Un Est un niveau en fait Chaque hexagone pardon Je sais pas pourquoi je dis carré Donc là je suis ici Et chaque zone est un monde à peu près Donc Et ça c'est Donc ils sont liés Chacun est lié Et donc en fait Chaque fois que Bah chaque Chaque fois qu'il y en a un Qui est un cadre Entouré de Est entouré en doré Ça veut dire qu'il est terminé Donc là vous pouvez constater Tout est terminé Donc ce jeu par contre Est bourré d'endigmes Bourré de secrets Il y a même Le créateur de ce jeu Phil Fish De son nom Hop A cacher plein de A cacher un système De langage spécial Donc là vous voyez Grâce aux éclairs On peut voir On peut voir qu'il y a des plateformes Qui apparaissent Qu'entendent que les éclairs passent Donc ce jeu est bourré De plein de petits trucs cachés Donc là vous voyez Là ici Il y a un langage codé Que l'on peut Que l'on peut découvrir Grâce à ces artefacts Donc là en fait C'est Ça c'est pour vous apprendre Comment l'utiliser Donc là Celui là je crois Que c'est les chiffres En fait Ça c'est les chiffres Ça c'est pour vous indiquer Les chiffres C'est un peu comme un dé Mais c'est pas vraiment un dé Donc là c'est le Donc là vous voyez Je bouge avec la molette Mais c'est un peu dur Donc on peut bouger comme ça Donc ça c'est des chiffres Et ça je crois Que c'est certaines lettres Que vous devez reconnaître Et ça c'est en fait C'est le livret Qui vous apprend Comment Comment utiliser Le Pour vous apprendre Le langage codé Du jeu Hop Donc ça c'est un artefact C'est juste une tête Mais je crois que ça aide Pour Ça aide pour un truc Hop Et donc vous voyez Vous devez en fait Dans le jeu Vous devez récupérer 32 cubes Et 32 anticubes Donc ça vous fait quand même Pas mal de trucs Et là vous avez des cartes au trésor Qui vous permettent de Qui vous permettent de De découvrir d'autres cubes Hop Je vais essayer de passer à la suite Donc vous voyez Tous ces mondes sont liés Donc là vous voyez C'est une énigme En fait vous devez passer Sur les portes Ça fait un peu penser A la forêt Maudite de Zelda D'un des Zelda Je sais plus lequel Mais je pense que Certains reprennent Donc là vous voyez Chaque fois vous devez voir un peu Quels sont les Donc là vous voyez Hop Quelles sont les portes Qui Et donc en ce moment Je crois que Damien ne l'a pas terminé Donc je pense que Vous pouvez toujours Et donc vous avez aussi Ce petit cube Donc du moins Ce petit hexagone bizarre Qui vous suit Et qui vous aide Donc ça c'est C'est un téléporter Qui vous emmène Dans les différents Mondes Et vraiment Vraiment ce jeu Est très spécial Parce qu'il est Très mystérieux Pour certains trucs Donc vous voyez Là vous êtes dans un monde Style 8 bit Style la game boy Ce qui est Très intéressant Donc là Ce qu'il faut savoir C'est de l'eau un peu Voilà C'est un peu De l'acide Donc c'est un peu Des égouts Donc On ne peut pas passer Donc vous voyez Certaines plateformes Malheureusement Là je me suis fait avoir Donc là Les plateformes Vous voyez Si vous voulez bouger Vous pouvez accéder Plus facilement Aux endroits Donc là vous voyez Là je suis Il va falloir que j'attende Hop Donc vous jouez Comme j'ai dit Vous jouez Gomes Qui a son petit Fès Donc le Fès C'est le nom du chapeau Qu'il porte Qui est un chapeau Je crois D'origine D'origine Si je ne me trompe pas De Grec Si je ne me trompe pas Hop Grec Parce que je crois Hop Ah oui Cet endroit est très intéressant Parce que Bon Je pense que je vais spoiler Certains qui Deux Je pense Y jouer Donc je ne vais pas dire grand chose Mais ici En fait Il y a un genre de De truc en forme D'aimant Où vous devez faire quelque chose Vous devez Faire quelque chose Avec la manette Vu que c'est un jeu Qui était sorti sur Xbox Et bien regardez Une autre porte Donc comme c'est un jeu Qui se trouvait sur Xbox C'est un jeu Qui joue essentiellement La manette Et pour Pour dire Il y a vraiment des trucs Des interactivités Avec la manette Qui sont très intéressantes Donc là en fait Ceci c'est des trous noirs Donc je ne peux pas passer Sinon Je vais quand même vous montrer Ce qui se passe Je suis aspiré Dans le vide intersidéral Là vous voyez Hop Là si je pousse L'eau monte Et si je tire L'eau descend Ou du moins Ce liquide acide Et là comme vous pouvez Le constater En haut Il y a bien sûr Et là vous voyez Je voulais passer Justement Donc là ceci Est une échelle Il y a plein de niveaux Tous les niveaux Ont leur type de Ont leur type de Faculté Pour arriver jusqu'à la fin De celui-ci Hop Donc vous voyez Même pareil Il est trop noir Si je bouge la caméra Il se place en fonction De où ils sont Sur le Donc là j'y suis allé Ici aussi Ici je crois que j'en viens Vous voyez En fait chaque couleur C'est un monde Où il y a un téléporteur Donc je vais prendre par ici Donc c'est bourré des ennemis Mais bon Pour pas spoiler Pour pas vraiment spoiler Les personnes Qui jouent à ce jeu Même si Donc voilà Je reviens Sur la zone Du départ J'ai bien sûr Fait exprès Je le connais A force de l'avoir fait Donc vous voyez Si je tombe de haut Il se fait mal Donc voilà Donc pareil Là je peux aller dans l'eau Vu que c'est une eau neutre Hop Mais bon Si je tourne Je me retrouve Toujours au même endroit Donc c'est même pas la peine D'essayer de fuir Vous ne pourrez pas Fuir Donc voilà Donc malheureusement Je vous ai juste Un petit peu montré Pour ceux que ça intéresse Parce que je veux pas Vraiment spoiler Pour ceux qui Qui s'intéresseraient à ce jeu Donc voilà Je vous remercie De m'avoir suivi Donc Si vous voulez retrouver La chaîne de demain Vous la retrouverez Donc en bas De la vidéo Je la passe Je la passe Je l'ai passé Un petit peu Avant Hop Donc je vous remercie De m'avoir suivi Et je vous en Rendez vous Pour le Troisième épisode Allez salut à tous